... Déclaration du ministre de l'administration territoriale sur les activités des organisations non-gouvernementales, les associations de la société civile et les associations des droits de l'homme au Cameroun. Mesdames et Messieurs des médias, Dans nos soucis de promouvoir un développement de proximité conforme aux aspirations des populations camerounaises et de leur permettre de bénéficier de l'appui de nos partenaires, le gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale accorde des autorisations aux ONG, aux associations de la société civile et des droits de l'homme pour exercer légalement leurs activités. Ces structures ont des bureaux ou des représentants dans certaines régions de notre pays. De prime abord, l'on pense que les ONG et les associations sont des organismes de bienfaisance. Elle distribue des données alimentaires aux personnes vulnérables par-ci, administre des soins de santé aux personnes en détresse parlant. Cependant, l'opinion est loin de s'imaginer que la plupart des ONG installées en Afrique, et surtout celles exerçant dans les zones en conflit, qui ont des agendas cachés et qui sont parfois de nature apportées gravement atteintes aux bons fonctionnels des institutions des États. C'est ainsi que l'attention du ministre de l'administration territoriale a été attirée sur les dérapages et les manœuvres obscures, recurrentes, de certains ONG et associations de droits de l'homme installées au Cameroun et à l'étranger. Sur la conduite éclairée de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le gouvernement réaffirme de manière constante que le Cameroun est un État souverain, libre, démocratique, stable, unis, un et indivisible. Le chef de l'État, avec méthode et détermination, ne ménage aucun effort pour consolider la paix et l'unité nationale, et pour renforcer la coexistence pacifique et harmonieuse entre toutes les composantes sociologiques de notre pays. Entre 1960 et 1982, date de l'accession à la magistratus suprême de son Excellence M. Paul Biya, à peine cinq ONG internationales, trois ONG nationales et deux associations de la société civile exerçaient leurs activités au Cameroun. A la faveur des lois sur les libertés publiques adoptées par l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République en 1990, le Cameroun compte aujourd'hui une quarantaine d'ONG internationales, de nombreuses ONG nationales, des associations, des associations de la société civile et celles qui sont spécialisées dans la promotion des droits humains. Son Excellence M. Paul Biya a donc ouvert largement le Cameroun au regard du monde. Le gouvernement camerounais soutient les ONG et les associations nationales ou internationales à condition qu'elles respectent le cadre légal tracé. Mesdames et messieurs les médias, avant de poursuivre mon exposé, permettez-moi de rappeler le cadre légal qui encadre les activités des ONG, des associations de la société civile et des droits de l'homme au Cameroun. Selon les dispositions de l'article 4 de la loi numéro 90 bar 53 du 19 de l'exemple 1990, portant sur la liberté d'association, je cite, « Les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes meurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte, notamment à la sécurité et à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégrité nationale et à la forme républicaine de l'État, sont nuls et de nuls effets ». S'agissant des ONG, elles sont régies par la loi numéro 99 bar 014 du 22 décembre 1999. Les agréments des ONG comme ceux des associations sont accordés par le ministre de l'administration territoriale qui est aussi chargé du suivi et de l'encadrement de ces structures. En application des dispositions des articles 13 à l'inéa 2 de la loi numéro 90 bar 53 du 19 décembre 1990 et 22 à l'inéa 2 de la loi numéro 99 014 du 22 décembre 1999, le ministre de l'administration territoriale peut par arrêté dissoudre toute association ou ONG qui s'écarte de son objectif et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État. Les dispositions légales prévoient également des amendes et des peines d'emprisonnement à l'encontre des responsables et des administrateurs des associations ou des ONG qui s'écartent des dispositions légales, mesdames et messieurs. C'est avec regret et amertume que je constate que depuis trois ans que durent les troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plusieurs ONG et associations de la société civile ou des droits de l'homme se sont totalement écartées des objectifs et des missions pour lesquelles elles ont été agréées par le ministre de l'administration territoriale. Bien entendu, quelques ONG et associations des droits de l'homme s'efforcent de mener leurs activités auprès de nos populations dans le respect des textes en vigueur. Elles sont encouragées. Par contre, de nombreuses ONG, aux ordres des ennemis de notre pays, véhiculent régulièrement des informations complètement fausses et erronées sur la gestion de la crise par le gouvernement dans les régions suscitées. Bien plus, elles sont devenues des officines de fabrication de faux rapports dont le but est de tenir la noble image de nos forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'administration territoriale est en mesure d'affirmer que ces ONG, aux ordres, ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pour, un, déstabiliser les institutions républicaines, de diffuser régulièrement dans certains médias à leur sorde et dans les réseaux sociaux, des informations tronquées pour discréditer la gestion de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le gouvernement. Trois, démontrer que le Cameroun ne serait pas en mesure de gérer les déplacés internes. Quatre, prouver par tous les moyens que la crise dans les deux régions s'enlise. Cinq, montrer à travers des faux rapports que l'armée camerounaise poserait des actes contre des populations civiles. Cet état de choses est inacceptable. Le gouvernement condamne ce comportement irresponsable de certains ONG qui volontairement masquent ou minimisent les nombreuses atrocités commises par les terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre de l'Administration territoriale relève que les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Depuis bientôt trois ans, les communais sont témoins des actions civilo-militaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que mènent nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. Ils ont vu les forces de défense et de sécurité soigner des personnes victimes des actes barbares des terroristes. Ils ont vu les forces de défense et de sécurité en train de distribuer des denrées alimentaires aux personnes en détresse. Ils ont regardé et admiré les forces de défense et de sécurité ramassées des tonnes d'eau dure ménagère dans les deux régions où la société ISACAM chargée du ramassage de ces déchets n'arrive plus à travailler à cause des attaques répétées de ces installations et de son personnel par les terroristes. Les Camerounés ont salué l'engagement des militaires et des gendarmes à dispenser des cours dans les écoles et des lycées dans les localités où les anciens ont été décapités par les terroristes. Étonnamment, les ONG aux autres qui sont aussi au courant de toutes ces actions humanitaires de nos forces de défense et de sécurité n'en font jamais cas publiquement et ne les mentionnt jamais ou très peu dans leur rapport à charge. Mesdames et Messieurs les médias, à chaque fois que le commune a été injustement indexé par les ONG aux autres, le gouvernement a tué réagi ou rétablir la vérité soit à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le cas échéant, le ministre délégué à la présence chargée de la défense sur les questions rélevantes de sa compétence. À son niveau, le ministre de l'administration territoriale a reçu plusieurs chefs de mission diplomatique et le responsable de l'ONG internationale et nationale à qui il a pris la peine de remettre les rapports sur les actions menées par le gouvernement pour résoudre la crise dans les deux régions. J'ai personnellement remis à M. Philippe Beaulopion au cadre de Human Rights Watch un rapport retrassant les atrocités des terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce rapport, à l'époque, contenait les détails. Ici, après, plus de 300 soldats tués par les terroristes, plus de 280 jeunes filles de moins de 14 ans violées dans les écoles par les terroristes, des enseignants décapités parce qu'ils dispensaient les cours alors que les terroristes prenaient le boycott des écoles, des écoles, des habitations, des hôpitaux, centres de santé et autres édifices privés et publics incendiés par les terroristes, des bus de transport inter-ubains carcinés par les terroristes après avoir dépouillé des passagers de leurs biens, des militants du RDPC Parti au pouvoir brûlés vifs par les terroristes après avoir assisté à un meeting politique, etc. Je constate tout simplement que Human Rights Watch a jeté ces informations dans la poubelle parce qu'elle ne répondait pas aux attentes de ses patrons. Le ministère de la Défense a récemment produit un rapport détaillé avec des faits avérés et des vraies images des atrocités commises par les terroristes. J'avoue qu'il faut avoir beaucoup de courage pour regarder ce documentaire produit par la cellule de communication du MINDEF qui, en réalité, est une claire illustration des atrocités commises depuis trois ans par les Hauts-Lalois dans les régions du Nord-Ouest et du Sur-Ouest. Évidemment, les ONG aux ordres préfèrent regarder ailleurs. Je voudrais vous annoncer solennellement que le complot contre le Cameroun entretenu par certains ONG aux ordres est aujourd'hui éventré. Je leur demande de changer leur démarche partisane et conspirationniste contre le Cameroun avant qu'il ne soit tard. Sur le plan humanitaire, le ministre de l'Administration du territoire à travers le plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État a porté ce cours à plus de 170 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sur-Ouest et à ceux résidant dans d'autres régions Ouest, Centre, Littoral. Certains déplacés internes sont déjà rentrés dans leurs localités respectives grâce à la réussite de la mission de sécurisation des deux régions prescrite par le chef d'État, chef de force armée à nos forces de défense et de sécurité qui font un travail louable et apprécié par les populations locales. Certains ONG disent que la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sur-Ouest a déjà fait plus de 10 000 morts. C'est complètement ridicule. Qui leur a donné ces chiffres exagérés ? D'où tiennent-elles ces informations dénouées de tout fondement ? Je voudrais rappeler que la diffusion de fausses nouvelles est une infraction reprimée par le Code pénal camerounais. Nous avons, par le passé, beaucoup couvert les dérapages de certains ONG. Il a été découvert dans les convois humanitaires de certains ONG des armes et des munitions, des téléphones portables, des téléphones satellitaires et des jumelles destinées aux terroristes. Le gouvernement détient des preuves irrefutables des connivences entre certains ONG et des terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le responsable de Ocha, qui a publié le faux rapport indexant l'armée camerounaise, a été reçu par les autorités administratives de la région du Nord-Ouest. Il a avoué avoir reçu de sa hiérarchie l'instruction de fabriquer ce faux rapport pour tenir l'image de l'armée camerounaise. Il nous est revenu que ce responsable de Ocha est parti précipitamment du Cameroun. S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi s'est-il empressé de quitter le Cameroun ? C'est parce qu'il veut masquer la vérité. Il est clair que les ONG aux ordres sont dans un vaste complot contre le Cameroun et ont pour cela reçu des fonds importants. ce complot, je le répète, est aujourd'hui inventé. La démarche conspirationniste de certains ONG contre le peuple Cameroun doit s'arrêter. Je voudrais également rappeler aux responsables des ONG et des associations de la société civile et des droits de l'homme qu'ils ont qui ont l'obligation de déposer au ministère de l'administration territoriale qui a su leur tutelle. Le rapport annuel de leurs activités est une obligation légale. Dans le rapport annuel, ils ont l'obligation de détailler aux francs prêt les fonds reçus chaque année, l'identité de leurs financiers ou donateurs et l'utilisation de ces fonds au Cameroun. Nous devons aussi connaître les bénéficiaires de leurs actions sur le terrain qui ne sauraient être des terroristes qui perturbent la vie de nos courageuses populations. Le chef de l'État, son Excellence, Paul Biadant, sa grande mayanimité a invité tous les terroristes encore en brousse à déposer les armes et d'intégrer des centres DDR. Le chef de l'État, père de la nation, a précisé que c'est une porte de sortie honorable pour ceux de nos enfants qui ont été manipulés par des imposteurs et des aventuriers pour prendre les armes contre la patrie. Plus de 300 terroristes arrêtés pour des faits avérés ont été libérés par le chef de l'État. C'est un grand geste d'apaisement. Beaucoup d'anciens combattants qui ont déposé des armes sont dans les centres DDR. Ils ne sont pas en prison car le Cameroun a le sens de l'honneur et la parole du chef de l'État est respectée à la lettre par ses collaborateurs. Au lieu que les OIJ continuent de soutenir les terroristes ou de leur porter divers coups, il vaut mieux leur demander de quitter la brousse et de revenir dans la République. L'offre de paix du chef de l'État reste toujours d'actualité. Depuis deux ans, le MINA n'a reçu aucun rapport annuel des ONG, y compris celle du système des Nations Unies. Avant de faire des déclarations à la presse, les ONG ont d'abord l'obligation de transmettre annuellement leur rapport d'activité au ministère de l'administration territoriale. Il est tout aussi important de noter que les informations portées à la connaissance de l'opinion par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre délégué à la présence chargée de la Défense et le rapport du MINA sur la situation humanitaire doivent figurer en bonne place dans les différents rapports d'activité des ONG exerçant au Cameroun. C'est la meilleure façon de donner la bonne information à leurs pays respectifs, à leurs supérieurs ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale. Les ONG nous opposent souvent l'argument de la neutralité dans l'exercice de leurs activités. Je suis d'accord. Mais à travers les rapports tronqués de certains ONG sur le Cameroun, il est loisir de constater que cette neutralité réclamée par certains ONG n'est qu'en l'heure. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d'être dérêler des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusées par des ONG aux ordres. Pour me faire bien comprendre, je vais employer cette métaphore bien connue. Celui qui vend les oeufs ne doit pas chercher la bagarre. Equinox TV, S-TV, Radio-Banafon, le journal Le Joupou, ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio mille collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droits, le voleur et les recelés sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Avant de reler une information, il faut tenir compte de sa véracité. Vous êtes les professionnels, vous devez le savoir. mais lorsqu'un média reçoit des fonds d'une ONG aux ordres, il est obligé de diffuser des affaubulations dont l'objectif est de discrétiser l'action gouvernementale. Nous n'allons plus donner cet état de choses. Après le double scrutin du 9 février 2020, certains ONG sans apporter la moindre preuve ont affirmé sur les télévisions et radios privées que les élections au Cambron sont une farce, une mascarade car le parti va pouvoir averouiller le processus pour tout rafler à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Ces ONG sont loin de la vérité car toute personne de bonne foi reconnaît que le double scrutin du 9 février 2020 a été libre, crédible et transparent. Les élections dans certaines parties ont été annulées et le chef de l'État respectueux de la légalité républicaine vient de convoquer à nouveau le corps électoral pour le 22 mars 2020. Une ONG a même dit que le gouvernement quand on ne pratique la démocratie d'exclusion. Elle soutenait que le gouvernement avait tout fait pour écartir certains acteurs majeurs du jeu politique national. Pour mémoire, plusieurs militants du RDP avaient souhaité la tenue des élections des conseils régionaux avec l'ancien cadre politique. En effet, avec 305 communes issues des élections municipales de 2013, le RDP s'était quasiment assuré de rappeler la mise si les élections des conseils régionaux étaient organisées en 2019. Pour prouver que le Cameroun n'est pas dans la logique de ce que certains ONG qualifient de démocratie d'exclusion, le président de la République, chef de l'État, son excellence, lance-Paul Biya, le juge de l'opportunité à opter pour l'organisation de nouvelles élections législatives et municipales avant l'élection des conseillers régionaux. Ceci dans le souci de donner la chance aux nouveaux venus dans l'arène politique de s'exprimer. Après le double scrutin du 9 février 2020, on a vu émerger de nouveaux visages politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Je peux citer Cabral Liby, Paul-Héry King, Pierre Cuémo, Serge Espanmatomba, Pasteur, Franklin Afanui, etc. Paradoxalement, c'est lui pour qui les chancéries occidentales faisaient des démarches pour obtenir la libération et celle des membres de son État major a décidé tout seul d'être non-partant dans le processus électoral. À qui la faute ? Il n'y a donc pas de démocratie d'exclusion au Cameroun comme prétend certains ONG, mais de l'idée des petits partis politiques pour paraphraser le chef de l'État qui s'auto-excluent du processus électoral. Mesdames et Messieurs des ministres dans la nuit de samedi 7 au dimanche 8 mars 2020, des terroristes ont attaqué le poste de police et la brigade de gendarmerie du chef de l'arrondissement de Galim, département de Bamboutou, région de l'ouest. Deux policiers, deux femmes gendarmes, quatre civiles ont été fortement abattus par ces terroristes. Pendant le défilé du 8 mars à Bamenda, des terroristes ont planifié et exécuté un attentat pour tuer les femmes en pleine cérémonie. Au cours de cet attentat, sept braves éléments de nos forces de défense et de sécurité qui assuraient la sécurité des défilants ont été grèvements blessés et un est décédé. Ces attentats ont été revendiqués par deux terroristes bien connus, Ayabacho et Tapa Aero, qui se promènent et vivent dans une impunité totale à l'étranger et de surcroît dans certains pays amis. Les ONG aux autres ont reçu des images horribles de l'exécution de la gardienne de prison Madame Florence Ayabacho par des terroristes dans son village après un enterrement. Elle a été décapitée et dépiaissée par ces bavards d'une autre époque. Évidemment, les ONG aux ordres et les soi-disant associations des droits de l'homme n'ont exprimé aucun signe de compassion et encore moins de condamnation. Où est la condamnation d'Otia ? Où est la condamnation du Human Sidewatch face à ces atrocités ? Où est la condamnation d'Amnesty International ? Où est la condamnation d'International Crisis Group ? Où est la condamnation de Reda ? Où est cette communauté internationale donneuse des leçons et en mémoire très sélective ? Quelle est cette attitude à géométrie variable ? Le silence coupable des ONG aux ordres face à toutes ces atrocités contre nos voyants forces de défense et de sécurité et contre les populations civiles est une preuve irrefutable de la caution qu'elle accorde aux terroristes ? Les responsables des ONG aux ordres même à la retraite n'échapperont pas à la justice divine et porteront à jamais sur leur conscience les éléments de nos forces de défense et de sécurité fortement abattus par les terroristes ? Ces jeunes filles de 15 à 16 ans violées, torturées et tuées par les terroristes ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont handicapés à vie du fait des atrocités dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Ces actes barbares pour lesquels certains ONG ont été payés pour se taire ou à la limite tout minimiser resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. En terminant mon propos, je les invite tous à être des ONG et des associations responsables, objectives, impartiales et non des ONG subjetes. Je note que tous les rapports de nos activités remis à la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun n'ont jamais été publiés. Bien au contraire, nos données sont contestées et les chiffres erronés publiés par les ONG aux ordres font le tour du monde. il faut changer cette façon de faire. J'ose croire que ma déclaration de ce jour constitue un nouveau départ et que chacun va travailler désormais dans le strict respect des objectifs déclarés et non avec des agendas cachés qui sont voués à l'échec. Je donne à chaque responsable d'ONG 60 jours pour déposer dans mes services notamment à la direction des affaires politiques des rapports d'activité des exercices 2017-2018 2018-2019. Je vous remercie de votre aimable attention. Je poursuis avec la version anglaise. à la fin. Merci d'avoir hâte et de la manière de faire de se réunir d'avoir hâte de la manière des aggiornations Le gouvernement de Cameroun, grâce à l'administration de Cameroun, qui permet de recevoir support de nos partenaires, le gouvernement de Cameroun, grâce à l'administration de l'administration, des autorisations aux NGOs, aux organisations civiles et aux associations et aux associations de human rights, pour les activités légales. Ces structures ont des offices et représentants dans certaines régions de notre pays. Nous constatons que les NGOs et les associations sont en Cameroun pour la bien-être de la population. Ils ont donné des items à des personnes vulnérables de personnes vulnérables et de personnes vulnérables. Cependant, il peut être difficile de imaginer que les NGOs based in Africa, especially those operating in conflict zones, have hidden agendas, which often have the tendency to destabilise sovereign states and their institutions. Ladies and gentlemen of the media, the attention of the minister of territorial administration has been drawn to the recurrent manipulations of some NGOs and human rights associations in Cameroun. under the enlightened leadership of His Excellency, Paul Bia, President of the Republic, Head of State, Cameroun is known to be a state of law, free, stable, democratic, one, and indivisible. The head of state does not spare any effort in consolidating peace, stability, and national unity, as well as strength together amongst all sociological components of our beloved country. By 1982, when His Excellency, President Paul Bia, came to office, barely five international NGOs, three national NGOs, and two civil society organizations were operating in Cameroun. Thanks to the law on freedom of associations adopted by the National Assembly and promulgated into law by President Paul Bia in 1919, Cameroun today counts over 40 international NGOs, several national NGOs, civil society organizations, and human rights associations. His Excellency, President Paul Bia, as you can see, has opened Cameroun widely to the rest of the world. The government of Cameroun supports NGOs, national and international associations, on condition that they respect the legal provisions put in place. Ladies and gentlemen, before I continue, let me remind you of the legal instruments guiding activities of NGOs, civil society organizations, and human rights associations in the country. according to section four of law number 90 slash 53 of 19 December, 1919, on the freedom of association, I quote, associations build on something else, but with an objective contrary to the Constitution, as well as those that will jeopardize the security and territorial integrity, national unity, and the Republican form of the state, and law and void. End of quote. Concerning NGOs, they are guided by law number 99 slash 014 of the 22nd of December, 1999. authorizations of NGOs, likewise those of associations, are issued by the Minister of Territorial Administration, who is also vested with the powers to ensure the follow-up of these structures. in accordance with section 13, paragraph 2 of law number 90 slash 53 of the 19th of December, 1990, and section 22, paragraph 2 of law number 99 014 of the 22nd of December, 1999, the Minister of Territorial Administration can, through an executive order, dissolve all associations or NGOs that derail from their original objectives, and whose activities pose a threat to public order and state security. The law equally provides for fines and prison tents to officials of associations and NGOs who do not respect the legal provisions. Ladies and gentlemen of the media, it is regrettable that for the past three years of political upheavals in the Northwest and Southwest regions, some NGOs, civil society organizations, and human rights organizations have completely derailed from the objectives for which they were authorized by the Minister of Territorial Administration. I must underline that there are some NGOs and associations that have kept to their objectives and respect the laws of the land. We encourage them to continue to be law-abiding. However, we have noticed with dismay that many NGOs have clearly revealed themselves as enemies of our country. regularly propagating information that is completely false on the management of the crisis by our government in the above-mentioned regions. Moreover, they have become laboratories of fake reports with the sole objective to tarnish the image of the country's defense and security forces. The Minister of Territorial Administration affirms here that these NGOs have received over 5 billion CFE francs from dubious networks within and out of the country to, One, destabilize state institutions. Two, regularly published through certain media and social media, fabricated information to discredit the efficient management of the crisis in the Northwest and Southwest regions by the government. Three, give the impression that Cameroon is not managing internally displaced persons properly. Four, demonstrate by all means that the crisis in the two regions is going from bad to worse. Five, show true fake reports that the Cameroonian army is carrying out acts against civilian population. This is unacceptable. These teleguided NGOs and human rights associations must readjust before it's too late. The government of Cameroon vehemently condemns this irresponsible behavior of teleguided NGOs who deliberately minimize the numerous atrocities committed by terrorists in the Northwest and Southwest regions. Amongst the teleguided NGOs paid to tarnish the image of Cameroon, published fake reports against the National Defense Forces, the Minister of the Minister of Terrorist and Terrorist and Human Rights, the Minister of Territorial and Mysterious Cancite, Human Rights, WASH, Amnesty International, International Crisis Group, the International Crisis Group, OCHA, Radar, and others. pour trois ans, Camerouniens can bear testimony of many civilo-military actions in the northwest and southwest regions undertaken by our brave we have all seen defense and security forces giving health care to the population victim of barbaric actions of the terrorists we have seen our forces distributing food items to those in distress and even cleaning the streets of huge garbage that Izzakam would have cleaned, if not of threats, on their lives by the terrorists Camerooners have saluted the efforts of the military and the gendarmes officials who have gone as far as teaching in some schools in localities where teachers have been brutalized and killed by the terrorists curiously these NGOs are not unaware of these humanitarian activities of our defense and security forces but because of their hidden agenda they have decided never to make mention of them in their reports ladies and gentlemen of the media each time Cameroon is wrongly accused by teleguided NGOs the government has always reacted by giving true facts either through government spokesperson the minister of communication or the minister delegate at the presidency charge of defense when it concerns issues under his competence at this level the minister of territory administration has received several heads of diplomatic missions and officials of international NGOs to whom he gave reports on concrete actions carried out by government to resolve their papers in the north-west and south-west regions I personally gave to Mr. Philip Boropion senior official of Human Rights Watch a report detailing the atrocities of the terrorists in the north-west and south-west regions this report at that time had the following details over 300 soldiers killed by the terrorists over 280 young girls below 14 years raped by the terrorists in schools teachers wounded and killed for teaching in violation of terrorist so-called school boycott schools houses hospitals health centers and other public and private structures vandalized and burnt by the terrorists inter-open transport buses burnt down by the terrorists after depriving the passengers of their valuable belongings supporters of the ruling CPD and Pachi burnt alive by the terrorists for attending political meetings and rallies despite these atrocities committed by terrorists in the north-west and south-west regions human rights watch and others deliberately decided to put this information in the doors bin as it does not meet the aspirations of the hierarchy the minister of defense recently produced a detailed report with verified and verifiable facts with images on the atrocities committed by the terrorists it takes a lot of courage to even watch the documentary produced by the minister of defense regrettably these teleguided NGOs operating in Cameroon and elsewhere prefer not to say anything about that authentic documentary I wish to solemnly announce that the ploy against Cameroon by some NGOs has been uncovered I invite all NGOs human rights associations and others who are playing games against Cameroon to toe the line before it's too late in the humanitarian sector the minister of territorial administration to the humanitarian assistance plan decided by the head of state his excellency president Paul Pierre has already assisted over 170,000 internally displaced persons in the northwest and southwest regions as well as those living in other regions the west center and littoral some internally displaced persons have already gone back to their respective localities thanks to the implementation of the heads of state recommendations to the defense and security forces who have succeeded in establishing state authority in subdivisions and subdivisions of the two regions some NGOs claim that more than 10,000 people have been killed in the norway and southwest regions during the past three years this is clear fisheries of the activities who must not in any occasion be the terrorists who have been disrupting public order the head of state his excellency president Paul Pierre in his father Dali attitude has repeatedly called on the terrorists who are still in the bushes to drop their arms come out and integrate the DDR centers it is regrettable that our children have been fooled and manipulated by impostors and adventurers to take arms weapons against their fatherland by creating the DDR centers the head of state his excellency president Paul Pierre has given them the opportunity to come back like the prodigal son more than 300 detainees linked with the social unrest in the northwest and southwest regions have been released by president Paul Pierre so many ex-fighters have dropped their weapons and are in the DDR centers they are not in prison because Cameroon is a state of law and the prescriptions of the head of state are respected to the letter instead of continuously supporting the terrorists the NGOs should rather encourage them to leave the bushes and come back to inside the republic for the past two years the minister of territorial administration has not received any report from NGOs even those from the UN system before making press declarations NGOs have the obligation to submit annual reports to MINAT it is also important to take note that these annual reports must take into account information communicated to the public by government through its spokesperson the minister of communication or by the minister of defense and MINAT report on humanitarian activities I say this again it is very important to take note that annual reports of NGOs must take into account information communicated to the public by the government through its spokesperson the minister of communication or by the minister of defense and MINAT's report on humanitarian activities that would be the best way to give out reliable information to their respective countries and superiors NGOs tell us that they have to be neutral in the discharge of their duties I say yes but the minister of territorial administration thinks and I must emphasize that neutrality does not exclude transparency I say it again neutrality does not exclude transparency in the case of Cameroon it is clear today that some NGOs have never been neutral they have taken sides with the terrorists it is also evident today that some international and national NGOs have excised a lot of sympathy for the terrorists covering most of their atrocities I wish therefore to seize this opportunity to remind the media to stop being vectors of malicious reports from teleguided NGOs against our defense and security forces Equinox TV STV Radio Balafon Le jour newspaper should take special note to make myself clear I will quote this maximum he who sells eggs should never engage in a fight Cameroon does not need to make of radio milk or it are far from the truth because any objective person will agree that elections were free credible and transparent some of the elections have been annulled in some constituencies in the northwest and southwest region president Paul Beer who respects state institutions and the law has convened a new electorate on the 22nd of March 2020 for the run that is clear proof that Cameroon is a state of law and president Paul Beer is out to promote the respect of law to demonstrate that Cameroon does not operate in the way some of the NGOs portray and some diplomats the president of the republic has always decided for general interest let me remind you that many members of the CPDM were in favor of holding regional elections with the old political map the CPDM would have been sure to lightly carry the day with 305 councils from the 2013 elections I don't know if the situation is different today but to demonstrate that Cameroon does not operate the way some of these NGOs or diplomats portray President Paul who put general interest above partisan politics opted for new legislative and municipal elections before putting in place the regional councils after the elections of 9 February 2020 we all saw the new political map of Cameroon with new faces who will be present in the national assembly and in councils notably Cabral Libby Paul Ricking or Pierre Cuemo Serge Esquamatomba Pastor Franklin Afani just to name a few paradoxically the political actor whose liberation was much clamored for by diplomats decided to boycott the electoral process whose fault there is thus no democracy of exclusion in Cameroon but rather leaders of small political parties who exclude themselves from the political arena on Saturday 7 breaking Sunday 8 March 2020 terrorists attacked a police station and gendarmerie brigade in Galim Bambutus division west region killing two policemen two female gendarmes and four civilians on March 8 2020 7 of our brave security and defense forces assigned to protect women during the International Women's Day activities in Baminda were seriously injured in a planned terrorist attack targeting the women two well-known terrorists Ayabacho and Tapan Ivo living in total impunity abroad and in friendly countries have claimed responsibility for these attacks teleguided NGOs saw the horrible images of the brutal assassination of a wardress Mrs. Florence Ayabacho in her village of Bed by the terrorists as she went for a burial as usual they did not attract any compassion or condemnation from as usual that did not attract any compassion or condemnation from teleguided NGOs and the so-called human rights associations then I'll ask the simple question where is OCHA where is Human Rights Watch where is International Crisis Group where are the international community lesson givers when it has to do with atrocities committed by the terrorists in the Norwest and South-west regions 2018 2018 2019 thank you for your kind attention